Ce matin, donc, nous parlerons de la souveraineté de Dieu sur les êtres humains, n'est-ce pas, dans Esther, chapitre 5, verset 1 à 8, et nous lisons le passage. Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal, en la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux, et le roi tendit à Esther le cèpe d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du cèpe. Le roi lui dit « Qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu ? Quand ce sera la moitié du royaume, elle te sera donnée. » Esther répondit « Si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. » Le roi dit « Allez tout de suite chercher Aman comme le désire Esther. » Le roi se rendit avec Aman au festin qu'avait préparé Esther. Et pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther « Quelle est ta demande ? Elle te sera accordée. Que désires-tu ? Quand ce sera la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » Esther répondit « Voici ce que je demande et ce que je désire si je trouve grâce aux yeux du roi, et s'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir. » Que le roi vienne avec Aman au festin que je leur préparerai et demain je donnerai réponse au roi selon son ordre. Voilà la lecture dans laquelle nous allons évoluer. et nous avons parlé, n'est-ce pas, que ce texte nous enseigne la souveraineté de Dieu sur les êtres humains, sur leurs projets, sur leurs actions, sur leurs actions. Et lorsque nous parlons de la souveraineté de Dieu, ou bien lorsque nous disons que Dieu est souverain, nous disons qu'Il est réellement Dieu. Il est réellement Dieu. Il est le Très-Haut, hein, qui règne dans les cieux et sur la terre. Il est le Dieu Tout-Puissant qui a autorité, domination et pouvoir sur toute chose. Le Dieu qui accomplit toujours ses desseins et personne ne peut faire obstacle à sa volonté. Le Dieu qui fait ce qu'Il veut, quand Il veut, où Il veut. Il ne reçoit de conseils de personne et Il ne consulte personne. Il se suffit à Lui-même. Lisons dans Somme 33, je vais dire. Somme 33, verset 8 à 10, qui dit. Somme 33, verset 8 à 10, voici ce que l'auteur de ce Somme dit. Il dit « Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant Lui. Car Il dit et la chose arrive, Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. » Voyez, c'est un Dieu souverain élevé au-dessus de tout, que tous doivent craindre, que tous doivent adorer, que tous doivent acquis, tous doivent soumission et obéissance. Parce que dans sa souveraineté, Il dit et la chose arrive, Il ordonne et la chose existe. Voyez, c'est par cette parole puissante qu'Il a créé ce monde. Dans Genèse chapitre 1, nous voyons toujours l'expression « Dieu dit que telle chose soit et la chose fut ». Voilà, Il est souverain. Il est souverain. Et personne ne peut empêcher les desseins de Dieu de s'accomplir. Personne ne résiste à sa volonté. Au contraire, c'est sa volonté qui s'accomplit. Nous lisons aussi dans Job, Job 23 et le verset 13, Job 23, verset 13. Je vais lire, il dit « Mais sa résolution est arrêtée. Qui s'y opposera ? Ce que son âme désire, il l'exécute ». Vous voyez, parlant de Dieu, il dit « Car la résolution de Dieu est arrêtée. Qui s'y opposera ? Ce que son âme désire, il l'exécute ». En fait, il termine au verset 3, il dit « Il accomplira donc ses desseins à mon égard et il en concevra bien d'autres encore ». Donc, personne ne peut empêcher à Dieu d'accomplir sa volonté. Personne. Pourquoi ? Parce qu'il est souverain. Parce qu'il a domination, autorité et pouvoir sur toutes choses. Dans Proverbe 21 et verset 30, il est encore écrit là « Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil en face de l'éternel ». Vous voyez, je le disais, vous voyez, je le disais au départ, il ne consulte personne et il ne prend conseil, il ne reçoit conseil de personne. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil en face de l'éternel. Et c'est ce que nous pouvons lire dans Romain chapitre 11. Dans Romain chapitre 11 et au verset 33 à 36, il dit « Au profondeur de la richesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles, car qui a connu la pensée du Seigneur, qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour en recevoir, en retour, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. A lui, a lui la gloire dans tous les siècles. Et vous allez encore lire dans Esaïe 46, verset 9 et 10, et dans Daniel 4 et le verset 3. Voilà donc ce que nous voyons de la souveraineté de notre Dieu. Mais avant de parler de ce Dieu souverain, n'est-ce pas, dans les actions du roi Assuréus, arrêtons-nous au verset 1. Revenons dans Esther. Le verset 1 nous dit que le troisième jour, après avoir fini de jeûner et de prier, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi. Devant la maison du roi, le roi était assis sur son trône royal dans la maison du roi, en face de l'entrée de la maison. Le roi, lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le cèpe d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du cèpe. Voilà comment, au bout de trois jours de jeûne, Esther s'est présentée devant le roi en portant ses habits royaux. Et cela nous rappelle quelque chose concernant notre salut. Nous avons un Dieu, trois fois saint, un Dieu qui ne peut accepter ce qui n'est pas aussi saint que Lui. C'est le Dieu de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, c'est le Dieu de la Bible, celui qui a fait de nous ses enfants, celui dont nous adorons. Voyez ce que nous voyons ici, ce que le Saint-Esprit nous enseigne ici, à travers cette action d'Esther portant les habits royaux pour monter vers le roi. Le Saint-Esprit nous enseigne, n'est-ce pas, à travers Esther, en tant qu'image d'Église, parce que Esther est une image de l'Église, comment est-ce que l'Église a été lavée par le sang de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, comment cette Église a été rendue glorieuse, sans tâche, ni rien de semblable, comment est-ce que Christ a rendu son Église sainte et irréprochable, la revêtue de la robe de justice de Dieu, afin d'assurer à cette Église l'acceptation devant Dieu, afin d'assurer à cette Église de paraître devant Dieu avec assurance, avec assurance, devant ce Dieu saint, devant ce Dieu qui ne peut voir le péché et se taire, devant ce Dieu qui punit, qui consomme, dont la sainteté consomme tout ce qui n'est pas sain que comme lui. Le Seigneur Jésus-Christ nous a revêtus de sa justice. Voyez, mes amis, c'est notre robe royale avec laquelle nous entrons dans la présence de Dieu notre Père, le Roi de Rois, et il nous accepte favorablement. Il nous reçoit favorablement, comme le Roi Assyreus a reçu la Reine Esther. La Reine Esther, nos œuvres, nos efforts, notre piété ne nous donnerait jamais accès en la présence de Dieu. Les jeûnes et les prières des gens ne peuvent jamais les rendre acceptables devant Dieu. Seul, la justice de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est grâce soit rendue à notre Dieu par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que Dieu a fait devenir péché pour nous, afin qu'en Christ, nous devenions justice de Dieu. Nous devenions justice de Dieu. C'est à cause de cela que les enfants de Dieu ont un libre accès, une libre entrée dans la présence de Dieu leur Père, et c'est à cause de cela que Dieu prend plaisir en nous, et c'est à cause de cela que Dieu nous est favorables. Lisons un peu dans Matthieu 22, pour comprendre que nul, nul, n'est-ce pas, ne peut paraître, et nul ne peut être accepté devant le Roi des Rois sans être revêtu, n'est-ce pas, de l'habit royal, la justice de Christ. Ici, on parle des noces de l'agneau, dans Matthieu 22, nous allons lire le verset 10 à 14, mais le contexte, c'est une parabole, une parabole qui nous raconte que Dieu avait invité, n'est-ce pas, des hommes à venir au festin de l'agneau, et le jour du festin, chacun a dit, non, moi j'ai ceci à faire, moi j'ai cela à faire, moi j'ai cela à faire, moi j'ai cela à faire, et ces hommes ne sont pas venus. Et en réalité, cela concerne le peuple d'Israël, ce peuple d'Israël qui attendait le Seigneur Jésus-Christ, et lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu, ce peuple a tourné le dos à Jésus-Christ. Et c'est pour, la Bible dit, il est venu vers les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Et c'est là que le roi va donc dire à ses serviteurs d'aller dans la ville et dans tous les carrés-fours, et de ramasser tout, de prendre tout ce qu'on va trouver. Alors, ses serviteurs sont partis, ils ont amené tout le monde qu'ils ont trouvé. Mais, voici au verset 10 ce qu'il a dit. D'abord au verset 9, verset 9, verset 8. Il dit, alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'étaient pas dignes, allez donc dans les carrés-fours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors, le roi dit aux serviteurs, liez-le, les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et des grincements des dents. Car, il y a beaucoup qui sont appelés, mais peu sont élus. Peux sont élus. Voyez, mes amis, nous prêchons l'évangile à tout le monde, aux bons et aux méchants. Nous prêchons l'évangile à tout le monde, s'il y a bons et aux méchants. Mais, seuls ceux que Dieu a élus depuis avant la fondation du monde reçoivent cet évangile, viennent à la repentance et à la foi en Jésus-Christ, revêtus de la justice de Christ, ils peuvent maintenant être acceptables devant Dieu. Ils peuvent maintenant paraître devant Dieu, revêtus de la justice de Christ, comme des enfants bien-aimés de Dieu et des enfants d'adoption de Dieu. Sauvés, lavés, purifiés, justifiés par le sang de Christ. Oh, qu'est-ce que nous aurions fait pour paraître devant ce Dieu? Qu'est-ce que nous aurions fait pour avoir aujourd'hui l'espérance de la gloire, l'héritage, l'espérance de l'héritage, la gloire éternelle? Lisons-le dans Esaïe 61, avant d'aller plus loin. Dans Esaïe 61, il est dit ceci. Esaïe 61, verset 10. Il dit « Je me réjouirai en l'éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé sorne d'un diadème, comme la fiancée se part de ses joyaux. » Voilà, voilà ce que le Seigneur a fait de nous, dans sa grâce en son Fils Jésus-Christ. En réalité, comme ce verset dit, « Je me réjouirai en tout temps. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. Puisse le Seigneur notre Dieu nous enraciner, nous affermir jour après jour en son Fils Jésus-Christ, afin que toute notre vie ne soit qu'une célébration de la gloire de sa grâce en Jésus-Christ. » Oui, que Dieu nous le donne. En fait, c'est pour cela que nous vivons encore dans ce monde. Il aurait pu, lorsqu'il nous a sauvés, nous amener auprès de lui. Mais s'il nous a encore laissés dans ce monde, c'est pour célébrer la gloire de sa grâce. Une deuxième chose que nous voyons dans notre texte, c'est l'œuvre de la grâce souveraine de Dieu dans le cœur d'Assuréus. Vous voyez, nous voyons comment, dans sa souveraineté, Dieu a incliné le cœur d'Assuréus. Verset 2. Esther 5. Revenons à Esther 5 et le verset 2. Il est dit que lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux et le roi tendit à Esther le cèpe d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du cèpe. Et le roi lui dit qu'il y a-t-il qu'à tu reine Esther. Vous voyez, mes amis, en dépit, ça veut dire malgré, n'est-ce pas, la loi qui exigeait la mort de celle ou bien de celui qui entrait dans la cour du roi, qui entrait dans la maison du roi, sans être appelé par le roi, le roi Assuréus fut favorable à Esther et l'a reçu avec empressement. Avec empressement. Vous voyez, le Seigneur Jésus-Christ nous montre ici combien est-ce qu'il est souverain, combien est-ce que Dieu est souverain sur les êtres humains, leurs projets, leurs actions et leur gouvernement. Parce que c'est ce que Esther craignait au départ, à partir du verset 10, dans Esther chapitre 4. Voici ce que Esther va dire pour répondre à Mardoché. Esther chargea attaque d'aller dire à Mardoché, « Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi prescrivant la peine de mort contre quiconque homme ou femme entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve à qui le roi tend le cèpe d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours, depuis un mois. » Mardoché même connaissait cette loi parce qu'il travaillait à la porte du roi. Lorsqu'il dit, lorsqu'il ordonne à Esther d'aller vers le roi pour lui demander grâce, pour demander grâce au roi. Et Esther lui dit, « Mais le roi ne m'a pas appelé. Comment cela serait-il possible ? » Mais ce que nous voyons ici, c'est la souveraineté de Dieu sur les êtres humains. La souveraineté de Dieu sur les actions des hommes, la souveraineté de Dieu sur les projets des hommes et sur les gouvernements des hommes. Nous l'avons déjà vu lorsque nous avons défini ce que c'est que la souveraineté de Dieu. Vous voyez, nous en avons parlé. Vous voyez, « Notre Dieu est au-dessus des lois des hommes. » Les lois des hommes ne peuvent pas empêcher à Dieu d'accomplir ses desseins. Et son dessein de providence et de délivrance de son peuple, acheté par Naaman pour la destruction, devait subsister et s'accomplir. Et s'accomplir. Et c'est pourquoi, lorsque Esther arrive devant le roi, au lieu que le roi s'élève pour dire, « Mais garde, demandez-lui qui lui a dit de venir ici. » Ou de demander à Esther, « Comment es-tu venu alors que depuis 30 jours, je ne t'ai pas appelé ? » Nous voyons comment le roi était empressé, n'est-ce pas ? Dans l'empressement, il reçoit Esther et lui dit, « Reine Esther, qui as-tu ? » Et la Bible dit quoi ? « Elle trouva grâce aux yeux du roi. » Voyez, dans Proverbe 21, il nous a enseigné ceci. Proverbe 21, et le verset 1, il est écrit, « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. » Partout où il veut. Et qu'est-ce que nous comprenons là ? Vous voyez, comme un courant d'eau court uniquement dans un seul sens. Un courant d'eau court uniquement dans un seul sens. Ainsi en est-il des rois qui gouvernent. Et ils gouvernent selon les lois et des lois qui sont irrévocables. Surtout, chez les Medes et les Perses. Chez le roi Assuréus, dans le royaume des Medes et des Perses. Le royaume perse ici, avec le roi Assuréus, c'est un royaume qui prescrivait des lois irrévocables. Des lois qui étaient intouchables. Des lois qu'on devait simplement mettre à exécution sans discuter quoi que ce soit là-dessus. Mais notre Dieu seul, écoutez-le bien, notre Dieu seul a le pouvoir d'ordonner au roi d'agir contrairement à leur loi pour accomplir ses desseins et pour sa gloire. Et pour sa gloire. C'est lui seul qui a ce droit. C'est lui seul qui a ce pouvoir d'ordonner au roi d'agir contrairement selon leur loi. Contrairement selon leur... Oui, effectivement, leur loi pour les utiliser à accomplir ses desseins et pour sa gloire. Et c'est pourquoi il dit le cœur du roi est un courant d'eau dans le cœur de l'éternel. Il l'incline où il veut. Où il veut. Pour accomplir sa gloire. Pour accomplir ses desseins et pour sa gloire. Et c'est un grand encouragement pour vous et moi, mes amis. C'est une grande consolation, n'est-ce pas, de savoir que notre Dieu domine sur les cœurs des hommes. Les cœurs les plus rebelles, les cœurs les plus endurcis et incrédules. Et que ces cœurs rebelles, endurcis, incrédules sont totalement soumis à son contrôle pour accomplir ses desseins. Pour accomplir ses desseins. C'est vraiment un encouragement pour nous. Donc, nous devons être, nous devons être armés de zèle sachant que pour sa gloire, Dieu ouvrira les portes. Dieu ouvrira les portes. Nous sommes appelés à aller à annoncer l'Évangile. Et il n'y a rien qui soit aussi fermé que les cœurs des hommes. Mais nous devons savoir que le Seigneur ouvrira les cœurs pour que l'Évangile soit reçu et que les cœurs et que les âmes soient sauvées. Et en réalité, c'est ce qu'il a fait de nous-mêmes qui sommes là ce matin. De nous-mêmes qui sommes là ce matin. Voyez, nous sommes nés, morts dans notre péché, haïssant Dieu, méprisant son Fils, Jésus-Christ, le rejetant. nos actions, nos pensées et notre volonté couraient dans un seul sens. Dans un seul sens. Dans le sens de notre nature. Pécheresse. Comme il est dit dans Genèse chapitre 5, non, Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6, verset 5. Il est écrit L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Chaque jour uniquement vers le mal. Voici ce que nous étions morts dans notre péché. Nous étions en train de comme un cours d'eau, comme un cours d'eau, nous avions seulement un seul coup. Nous suivions notre cours dans nos cœurs, dans notre endurcissement, dans notre rébellion et dans notre rejet de Christ. Mais autant marqué, Dieu a souverainement incliné nos cœurs vers l'Évangile de son Fils Jésus-Christ. Selon son dessein éternel de nous sauver en Jésus-Christ par sa grâce, pourtant marqué, il a souverainement incliné nos cœurs vers son Évangile en son Fils Jésus-Christ. Il nous a sauvés de nos péchés par la justice de Christ révélée dans sa mort sur la croix pour nos péchés. Et il a fait de nous aujourd'hui ses enfants d'adoption en Jésus-Christ, ses enfants qui l'adorent en esprit en vérité comme nous sommes rassemblés ce matin dans cette salle. Grâce soit rendue à Dieu. Amen. Grâce soit rendue à Dieu. Il a les cœurs des hommes dans ses mains. Et aucun cœur n'est plus rebelle. Aucun cœur n'est plus endurci. Aucun cœur n'est plus incrédule que qui puisse empêcher à notre Dieu d'accomplir sa volonté. C'est un encouragement pour nous de le savoir et une consolation d'être de demander au Seigneur de nous remplir de zèle, de nous remplir de courage, de nous remplir de liberté et d'assurance pour aller vers ce monde rebelle, ce monde qui va nous repousser, ce monde qui va nous mépriser. Mais il a un peuple, un peuple de rebelles lequel il va incliner les cœurs à nous écouter et à les amener, à les attirer à son Fils Jésus-Christ dans la repentance et la foi pour leur donner le salut de leurs âmes. Vous voyez, les cœurs des hommes sont un courant d'eau dans la main de l'éternel, ils l'inclinent où il veut, où il veut, où il veut. Et une troisième chose et la dernière, nous voyons la souveraineté de Dieu dans la disposition du cœur du roi à écouter Esther et à lui donner tout ce qu'elle veut, même si c'était la moitié du royaume. Bon, je pense peut-être que c'est une façon de parler. Je pense peut-être que c'est une façon de parler, mais bon. Même si c'était la moitié du royaume, vous voyez, dans sa souveraineté, Dieu a disposé le cœur du roi à recevoir Esther avec empressement, à l'écouter attentivement et prêt à lui accorder tout ce qu'elle voulait. Vous voyez, c'est ce que nous lisons dans le verset 6 et dans le verset 6, dans le verset 3. Revenons dans Esther, chapitre 5. Dans le verset 3, le roi lui dit, dit à Esther, qu'as-tu reine Esther et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Esther répondit, si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Amman au festin que je lui ai préparé et le roi dit, allez tout de suite chercher Amman comme le désire Esther. Et au verset 6, pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther, quelle est ta demande? Elle te sera accordée que désires-tu quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. Et là encore, Esther répond la même chose. Mes amis, c'est aussi ce que Dieu fait, n'est-ce pas, en disposant le cœur de ses ennemis et les ennemis de son peuple pour sa gloire et pour accomplir ses desseins éternels en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, n'est-ce pas, dans le proverbe 16, le verset 7, il est dit que lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même en sa faveur ses ennemis. au proverbe 16, au proverbe 16, et le verset 7. Il dit, quand l'éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Même ses ennemis. Et Dieu approuvait, n'est-ce pas, Esther, parce que c'est Dieu qu'il a élevé à la royauté afin de l'utiliser pour la délivrance de son peuple. Donc, Esther était là selon le cœur de Dieu. Selon le cœur de Dieu. Et il a rendu favorable dans tout les domaines, dans tout, dans tout, en fait, dans tout ce que Esther pouvait demander, il a rendu favorable le roi Assuréus. Disponible à donner à Esther tout ce que Esther voulait. Vous voyez, c'est la même chose que nous avons lue lorsque nous étudions, lorsque nous lisions le livre de Exode. Comment est-ce que lorsque Dieu a voulu faire sortir son peuple de l'esclavage, lorsque Dieu a délivré son peuple et qui voulait le sortir de l'esclavage, Dieu a ordonné aux Égyptiens de donner aux Juifs, de donner à son peuple tout ce que son peuple lui demanderait. De l'or, de l'argent, des vêtements, tout ce qui était précieux. Mais dans quel but? Dans le but de construire le tabernacle dans le désert. parce que ce sont ces choses, ce sont ces objets précieux que les Égyptiens ont donnés au peuple que Dieu, que Aaron, que Moïse et Aaron se sont servis pour bâtir le tabernacle au désert. Lisons-le d'abord dans Exode chapitre 3. Verset 20, il dit « Je tendrai ma main, je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle, après quoi il vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa cousine, à celle, à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison les vases d'argent, les vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et sur vos filles et vous dépouillerez les Égyptiens. » Et dans le chapitre 12, verset 35 et 36, l'Éternel le reprend encore. Il dit « Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. » Les Égyptiens. Et c'est pour cela, n'est-ce pas, que l'apôtre Paul, du moins, le Seigneur Jésus-Christ par la bouche de l'apôtre Paul, nous exhorte et nous rassure dans Philippiens 4 en disant verset 19 « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. » Dieu, notre Père, pourvoira à tous nos besoins. Et cela, il le fera avec nos ennemis, avec ses ennemis, comme avec nos frères. Il le fera avec nos frères en Christ. Il pourvoira à tous nos besoins avec nos frères en Christ qu'il utilisera pour sa gloire et il le fera de même avec ses ennemis et avec les ennemis de son Église que nous sommes. Parce que c'est pour sa gloire et avec sa gloire en Jésus-Christ. Notre Dieu nous rassure. Nous vivons dans un monde qui ne nous est pas favorable. Nous vivons dans un monde qui n'est pas favorable à Dieu. Nous vivons dans un monde qui ne recherche que notre destruction. Un monde qui nous est fermé en quelque sorte. Mais c'est chaque jour en réalité, n'est-ce pas, c'est chaque jour ce n'est pas que ça suffira mais c'est chaque jour que Dieu n'est-ce pas de manière souveraine prend favorable ces hommes qui ne connaissent pas Christ en notre faveur. Il touche leur cœur il les rend favorables à nous et il nous donne tout ce que nous avons besoin. Ils ouvrent les portes ils ouvrent les portes parce que Dieu le leur ordonne. Ce n'est pas quelque chose qui viendra mais nous le vivons chaque jour. Oh à notre Dieu toute la gloire et qu'est-ce que nous voyons encore ici enfin pour clore nous voyons la réponse d'Esther verset 4 verset 5 verset 7 et 8 dans Esther chapitre 5 la réponse de Esther c'est la même il dit au verset 4 Esther répondit si le roi le trouve bon que le roi vienne aujourd'hui avec Amman au festin que je lui ai préparé et au verset 7 Esther répondit voici ce que je demande et ce que je désire si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi et s'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir que le roi vienne avec Amman au festin que je leur préparerai et demain je donnerai réponse au roi selon son ordre au fait est-ce que Esther veut ici Esther veut simplement elle cherche simplement un moyen de révéler la vérité au roi sur le mensonge de Amman qui a acheté le peuple pour le détruire et la délivrance de son peuple c'est ce que Esther recherche c'est pourquoi il utilise la sagesse en disant au roi ce que je veux c'est que tu viennes avec Amman au festin que j'ai préparé et ils sont partis et il répète encore la même chose en lui disant je voudrais encore si cela semble bon au roi que demain encore le roi vienne au festin que je lui prépare lui est Amman ça c'est la sagesse d'en haut c'est la sagesse d'en haut et qu'est-ce qu'elle voulait par là révéler la vérité au roi que le roi connaisse la vérité sur le mensonge de Amman Amman a menti sur le nom du roi il a utilisé le nom du roi pour mentir il a acheté le peuple d'Israël le peuple d'Israël afin de le détruire et pour Esther il fallait donc un cadre pour parler de ces choses afin que le roi connaisse la vérité et que le roi délivre le peuple que Amman avait acheté pour le détruire et qui a-t-il n'est-ce pas de plus important pour nous enfants de Dieu élus de Dieu qui a-t-il de plus important pour nous dans ce monde si ce n'est la gloire de Christ et le salut de son peuple vraiment qui a-t-il vous voyez Esther ce n'est pas le bien ce n'est pas le royaume elle aurait pu peut-être même demander la moitié du royaume et dire au roi bon voici ce que Amman a fait mais ce n'est pas les richesses périssables ce n'est pas les trésors passagers de ce monde qui attirait son coeur c'est la gloire de Christ et la délivrance du peuple de Christ et chers frères nous qui sommes là ce matin qui a-t-il de plus important pour nous dans ce monde est-ce les trésors de ce monde est-ce les biens et les richesses de ce monde non c'est la gloire de Christ et le salut de son peuple c'est pour cela que nous vivons et c'est pour cela que nous mourrons et c'est pourquoi la Bible dit nous vivons pour Christ et nous mourrons pour pour Christ pour sa gloire et pour le salut de son peuple qu'à lui seul revienne toute la gloire pour ce message de ce matin Amen pour la gloire de la gloire Sous-titrage ST' 501